On commence à la taille de formation en pépinière sur des jeunes arbres, pour quelqu'un qui veut mener des jeunes arbres ou créer sa propre pépinière. Après, sur des arbres qui ont déjà 2 ou 3 ans de plantation, et puis sur des arbres qui sont plus âgés. Il faut bien border tous les angles. Comme ça, vas-y. Les greffages qu'on pratique et que les stagiaires apprennent sur 2 jours ou sur 5 jours, il y a la greffe en fente qui est la plus courante, la greffe en couronne sur des sujets plus gros, et la greffe en écusson qui se pratique l'été, mais on peut faire des démonstrations de greffe en écusson. La particularité ici, c'est que j'ai des supports de toute taille. On est sur du vivant, sur des arbres qui sont en place. Aujourd'hui, on est tous les deux dans une démarche d'installation agricole. Nina, plus particulièrement, s'intéresse à l'arboriculture. Je suis ingénieure agronome, j'ai une démarche d'installation agricole pour faire une double activité entre l'agronomie et la production agricole. Il y a des vieux arbres, il y a des très jeunes arbres, ça c'est assez intéressant. Monsieur Léger a une maîtrise du greffage. Comme ça, on croit que la greffe a déjà bien rentré. C'est qu'à ça ? En 2 heures ? En arboriculture, il n'y a pas tant de formation que ça, de 5 jours. Il brosse un petit peu tout le panel de ce qu'il faut savoir en arboriculture. C'est se faire un peu une sorte de one shot sur tout ce qui entoure l'arboriculture d'un coup. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?